Wesh wesh les amis, aujourd'hui on va parler de la flotte et des inondations, vous avez vu, c'est la merde, il a beaucoup plu, les trucs débordent, c'est le bordel. Donc c'est normal, s'il pleut beaucoup et longtemps, les rivières finissent par déborder et causer des inondations. Mais il y a un autre truc qui aggrave ces inondations et dont on parle peu, en fait c'est l'absorption de nos sols. Et ça, il y a un élément décisif, c'est notre modèle agricole, notre manière de produire industriel avec plein de chimie. En fait ça a rendu nos sols moins absorbants, ils absorbent moins bien et ça aggrave encore les inondations. Parce que vous avez remarqué, en gros une inondation ça fonctionne de manière assez simple, il pleut beaucoup, sur les côtés, les collines, l'eau elle descend, elle arrive au fond de la vallée, là il y a une rivière, la rivière elle se gonfle, elle se gonfle assez pour entrer en crue et petit à petit elle déborde autour et ça fait des inondations. Et donc il y a un facteur important en France, puisqu'on a beaucoup de terres agricoles, vous avez dû voir là en passant sur l'autoroute, sur les côtés, les maïs, les tout là, un facteur important comme on a beaucoup de terres agricoles, c'est l'absorption de nos sols. Si nos sols sur les côtés, là où tombe la pluie, absorbent bien la pluie, et bien les inondations se forment moins rapidement et de manière moins intense. Et en fait là, notre manière de produire le blé, etc., notre modèle agricole, il a rendu nos sols beaucoup moins absorbants qu'avant. Et donc ça a contribué à aggraver les inondations. Donc vous voyez qu'en plus que nous faire bouffer des pesticides et de causer plein de merde, et bien notre modèle agricole aggrave nos inondations. Il faut bien comprendre que notre modèle agricole industriel avec mécanisation et chimie, il absorbe beaucoup moins qu'un modèle où on l'utilise moins. Par exemple, là en ce moment, il y a des études qui montrent qu'un sol agricole cultivé industriellement, il absorbe qu'entre 1 et 2 mm d'eau par mètre carré et par heure. Donc du coup, c'est quasiment rien, parce qu'un autre sol agricole cultivé plus traditionnellement, lui, il peut absorber jusqu'à entre 40 et 150 mm d'eau par mètre carré et par heure. Donc la différence, elle est colossale. On est entre 1 et 2 et 40 et 150, donc c'est énorme. Et comment ça se fait que l'agriculture industrielle nous produise des sols qui n'absorbent plus ? Bah en fait, c'est pour deux facteurs essentiellement, c'est les grandes parcelles et la chimie. Parce qu'en fait, les grandes parcelles, donc avant on cultivait, il y avait plein de gens qui avaient plein de petits territoires, c'était des petits champs avec autour d'eux des haies. Et on a zigouillé les haies pour pouvoir faire des grands champs qu'on cultive avec des tracteurs. Et ça, ça a niqué l'absorption des sols, parce que les haies, ça ralentit l'écoulement de l'eau et donc ça permet à ce que l'eau reste assez longtemps sur le champ pour pouvoir être absorbée. Et les haies, en plus, a un réseau racinaire profond qui permet à l'eau de ruisseler en profondeur et donc d'être absorbée par le sol. Zigouiller les haies. Et à la place des haies, pourquoi on les a virées ? Pour pouvoir y aller franco avec des gros tracteurs qui font entre 3 et 10 tonnes. Et ces gros tracteurs, qu'est-ce qu'ils font ? Bah ils tassent la terre. Et la terre, au lieu d'être malléable, poreuse, comme ça, simple pour que l'eau passe, elle est devenue dure comme du béton. Et ça, il y a à la fois le poids des tracteurs et la charrue qui fait ça. Parce que quand on laboure avec des grosses charrues, ça coupe la terre et donc ça la tasse en la retournant. Et ça te fait une couche méga dure sur laquelle, bah en fait, l'eau peut plus passer. Et le drame, c'est qu'aujourd'hui, pourquoi est-ce que les agriculteurs, ils passent la charrue et ils labourent ? Quand est-ce qu'ils le font ? Ils le font juste après les moissons. Ils ont moissonné, ils se disent, bon, je vais pas laisser la terre comme ça pour que les mauvaises herbes, elles poussent, ça me casse les couilles. Qu'est-ce que je fais ? Je sors le gros tracteur, je mets la charrue, et je retourne la terre de tout mon champ. Et donc, qu'est-ce qu'il se passe ? Et bah, entre le moment de la moisson et le moment du semis, le champ, il est laissé à poil, mais labouré. Et là, si t'as ton champ à poil, et bah, équipe-le. Et bah, du coup, l'eau, elle va vite former des petites rigoles, elle va s'écouler méga rapidement, elle va pas rester assez longtemps, elle va pas être retenue par une culture ou par des haies pour que le sol ait le temps de boire. Donc, tout ça, à la fois l'abattage des haies et des arbres, et la grosse mécanisation avec le labour, ça ralentit, et ça ralentit à mort l'absorption de l'eau par les sols. Et donc, du coup, premier élément où l'agriculture industrielle mécanisée, elle nique notre absorption des sols. Et le deuxième, bah, c'est évidemment la chimie. La chimie, on en entend parler pour les dégâts que ça cause sur notre santé, là, les pesticides et les engrais, mais il y a un problème avec eux. C'est que quand tu mets plein de pesticides et d'engrais comme ils font dans l'agriculture industrielle, et bah, en fait, ça tue la vie des sols. Et la vie des sols, c'est une vie où il y a à la fois des champignons, des petits insectes et des vers de terre. Et ces trucs-là, c'est pas fait seulement pour rigoler. Ça rend la terre fertile, mais là, pour notre problème d'absorption de l'eau par les sols, ça la rend poreuse. Parce qu'en fait, les champignons et les insectes, bah, ils se bouffent entre eux, ils font des crottes, ça rend la terre toute molle et toute poreuse. Et le ver de terre, il fait des allers-retours en creusant des galeries. Et pour que vous ayez un ordre d'idée d'à quel point la chimie industrielle et l'agriculture industrielle a buté la vie des sols, bah, imaginez que... Alors là, c'est les bourguignons. Je sais pas si vous avez déjà vu ce mec, c'est un mec qui ressemble à Carlo Ancelotti, il est avec sa meuf. Il s'appelle Claude et Lydia Bourguignon, il documente beaucoup les sols. Il y a plein de vidéos, on va vous les mettre en source. Et eux, ils ont montré qu'au début de l'industrialisation, dans les années 50, on pouvait trouver jusqu'à 2 tonnes de ver de terre par hectare. Et là, aujourd'hui, si on regarde comme ça, tu vas prendre un champ en Beauce ou où tu veux, et que tu creuses, tu regardes sur un hectare, il y a moins de 100 kilos de ver de terre par hectare. Bim ! On a perdu 2000% de nos ver de terre, dégage. Donc on a tué cette vie dans les sols qui les rendaient poreux et qui permettaient à l'eau de s'infiltrer. Donc vous voyez que l'agriculture industrielle, à la fois par les grandes parcelles, la mécanisation, l'arrachage des haies, et par la chimie qui casse la vie, qui rend le sol perméable, ça a fait de nos sols des espèces de dalles de béton, de toiles cirées sur lesquelles l'eau ruisselle rapidement au lieu d'être absorbée, alors qu'avant, si on cultivait traditionnellement, nos sols auraient été des éponges et auraient absorbé beaucoup. Donc vraiment, l'agriculture industrielle a aggravé nos inondations. Bon bah pourquoi est-ce que des gros agriculteurs industriels, ils s'en foutent du sol ? C'est bizarre, hein, parce que pendant des millénaires, on a cultivé en s'appuyant sur l'écosystème entre champignons, insectes, ver de terre et un peu de fertilisant pour cultiver. Pourquoi ils s'en foutent ? Bah parce qu'en fait, c'est la révolution verte. Et le pari de la révolution verte, c'est de faire pousser n'importe quoi n'importe où, et dans le n'importe où, c'est de s'en foutre du sol. Alors comment il faut pour s'en foutre du sol ? Bah c'est très simple, ils appellent les industriels qui leur donnent de la chimie. Ils mettent des intrants, des engrais, des pesticides, des fongicides, et avec ces intrants, ils font que le sol est assez riche pour faire pousser ce qu'ils ont envie de faire pousser. Ce n'est plus le sol et sa vie et son écosystème qui donne des nutriments, c'est la chimie. Et cette chimie, les pesticides et les engrais, on sait tous à peu près bien qu'elle cause plein de cancers et qu'elle est très dommageable pour notre santé. Et dans cette vidéo, on a découvert qu'en plus, c'était dommageable parce que ça aggravait nos inondations. Alors vous allez me dire, et c'est normal, c'est la résistance classique, vu que c'est comme ça qu'a communiqué la Révolution Verte, que si on ne passe pas par l'agriculture industrielle avec les engrais et les pesticides, on n'arrivera pas à nourrir l'humanité. Je connais, tout le monde connaît cette résistance, mais on ne va pas détailler, on va mettre ça dans les sources, mais il y a plein de trucs documentés qui montrent qu'en fait, on peut arriver à nourrir les hommes autrement. Et nous, on va même faire une vidéo un peu plus tard sur les cultures de couverture qui sont une technique qui permet de nourrir l'humanité, de s'appuyer sur la vie de nos sols, et en plus, de diminuer à mort les émissions de gaz à effet de serre. Mais ça, c'est pour une prochaine vidéo, mais là, vous avez vu qu'au détour d'un truc tout con, de nos inondations et de nos pieds mouillés, on arrive à réfléchir sur des modèles agricoles, des modèles industriels et des types de sols, et donc ça peut nous amener bien plus loin que les trottoirs de la ville de Paris que j'arpente habituellement. Bon, merci d'avoir regardé cette vidéo, et merci à vous de faire vivre la chaîne en partageant, en commentant, en likant, en nous saoulant un peu, sans vous, ça marcherait pas. Et putain, mais merci aux tipeurs, parce qu'on a un Tipeee depuis longtemps, mais avec les vidéos à chaud, avec l'actu, on n'a pas eu l'occasion de vous remercier, mais merci putain, parce que nous, on est les trois à plein temps, on vit à Paname, et sans vous, on n'y arriverait pas. On a besoin de vous pour vivre, et heureusement que vous êtes là, merci du fond du cœur, merci beaucoup. Et l'autre truc, c'est que maintenant, on commence à faire des machins, là. On sera à Strasbourg le vendredi 17 juin, on va faire un petit truc, improviser dans un bar, abonnez-vous à la page Facebook pour avoir les détails, et on sera surtout à Mulhouse le 18, le samedi 18 juin, ça c'est plus intéressant, c'est un forum d'éducation aux médias qu'organise la radio MNE, et il nous invite à parler avec les copains du fil d'actu, le samedi 18 juin, dans l'après-midi, donc venez, si vous avez envie d'échanger avec nous, et sûrement de boire un coup, parce que nous, on a cette tendance. Ben, merci à vous, de toute façon, on se reverra, il y a tellement de sujets pourris, qu'on a de quoi oser causer, et puis on a hâte de vous voir, on est content de vous retrouver, et merci encore pour tout ce soutien, ça fait chaud au cœur. A bientôt les copains !